Hey tout le monde ! J'espère que vous avez tous été très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo ça sera encore une nouvelle série. Oui, je suis très emballée avec toutes ces recettes que je fais. Je suis en vacances donc c'est pour ça que je vous fais beaucoup de vidéos. C'est la troisième vidéo en trois jours. Alors, comme vous savez, il nous faut des gèles antibactériens en ce moment même. Vu qu'il y a une maladie qui s'appelle le coronavirus et tous les magasins sont vides, il n'y a plus du tout de gèles antibactériens, il n'y a plus rien. Alors moi j'ai ce qu'il nous faut, on va s'en créer nous-mêmes. Alors, je vais vous mettre les agréments juste ici. Alors la glycérine et l'alcool, vous pouvez les acheter à la pharmacie à même pas 5 euros. Non, 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 l'alcool c'est pas l'alcool qui se boit. Donc on aura besoin de glycérine, d'alcool, de aloe vera. Ça, je vais vous montrer. Vous pouvez prendre du gel d'aloe vera. Ensuite, vous aurez, c'est juste ça les ingrédients. Ensuite, vous aurez besoin de récipients, comme une petite bouteille pour mettre dedans votre gel antibactérien. Et une cuillère ou un fouet pour mélanger. Voilà, moi je vais tout de suite avec la suite. Alors, vous venez mettre un peu d'aloe vera. Ensuite, un peu d'alcool. Donc, à peu près dans votre récipient, la moitié de l'alcool dans le récipient et la moitié de l'aloe vera. Ensuite, la glycérine. Et l'eau oxygénée. Donc ça, c'est pour enlever toutes les bactéries. Ensuite, pour l'odeur, vous venez mettre de l'huile artificielle. Et ensuite, vous remuez. Et c'est terminé. Je vais vous expliquer les ingrédients, ils servent à quoi. L'aloe vera, c'est pour faire la texture comme un gel. L'eau oxygénée, c'est pour enlever toutes les bactéries. L'huile artificielle, c'est pour l'odeur. L'alcool aussi, c'est pour enlever les bactéries. Et la glycérine, en fait, c'est pour adoucir les mains. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, partager à fond. Et mettre un cas en commentaire comme ça, ça veut dire que c'est fait. Abonne-toi juste ici. Voilà.